Bonjour à toutes et à tous, je vais faire, avant de reprendre tout à l'heure, une vidéo sur l'impact de la première guerre mondiale et qui prolongera, qui approfondira les débats sur les causes de cette première guerre mondiale également. Je voudrais, puisqu'apparemment là aussi c'est comme pour les plans de dissertation, si vous avez l'air d'être un petit peu démuni par rapport à la fiche de lecture, je voudrais essayer de replonger sur ce que j'attends d'une fiche de lecture. D'abord, ce n'est pas un exercice criminel et autoritaire, quand on fait de l'histoire on doit pouvoir lire. Et on lit un truc qui s'appelle un livre, pas un article de quelques pages, c'est quelque chose, et un livre ce n'est pas un gros mot, c'est quelque chose qui, n'est-ce pas, affirme une thèse, donne des éléments d'information et doit être passé au crible de la critique intellectuelle. Donc, je vous ai déjà à moult reprises, c'est pour ça que je suis un petit peu exaspéré de l'inquiétude ou du malentendu entre nous sur le sujet. Je vous ai dit qu'un livre d'histoire, c'était, enfin, l'oeuvre historique, l'oeuvre d'un historien, un travail historique, ça reposait d'abord sur l'affirmation d'un projet. Et donc, je vous ai dit qu'une fiche de lecture digne de ce nom, commencée par la présentation biographique de l'auteur du livre, et dans cette présentation, un focus particulier sur le projet historiographique qu'il entend développer. Je veux dire, c'est tellement évident qu'un historien français n'aura pas forcément le même point de vue qu'un historien allemand sur certains sujets. C'est tellement évident qu'un historien de l'Union soviétique n'aura pas forcément le même point de vue qu'un historien américain sur la Seconde Guerre mondiale. La réflexion sur la relativité de l'auteur, ce qu'il est, est une nécessité. D'autant, 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 d'autant que, bien évidemment, vous avez une foultitude d'écoles historiographiques. Donc, la méthode que l'on va analyser, que l'on va utiliser pour affirmer telle thèse, dépend aussi des présupposés intellectuels, de la démarche de l'école à laquelle on se tâche ou de la méthodologie que l'on veut utiliser. Les sources peuvent être différentes. Entre un document écrit et un témoignage, il y a la marge et sa limite. J'écoutais ce matin une émission sur le témoignage de Jean Daniel, c'est un journaliste très connu, et qui a expliqué son séjour auprès de Fidel Castro en novembre 1963. Et il était notamment présent dans la résidence de vacances de Castro quand Castro a appris l'assassinat de Kennedy le 22 novembre 1963. C'est un témoignage irremplaçable, passionnant. Est-ce que je dois pour autant prendre pour argent comptant les souvenirs de Jean Daniel ? C'est pas la même chose que s'il y avait eu une sténotypiste, n'est-ce pas, qui faisait un compte-rendu sténographique de ces trois jours d'entretien. Donc, le projet historiographique, c'est quelque chose de relativement important. Ensuite, deuxième partie, le résumé des arguments du livre. C'est-à-dire, quelles sont les informations que ce livre vous donne ? Comment il est construit ? Comment se déroule le raisonnement ? Un résumé, ou une analyse du livre. Le résumé, vous suivez l'ordre, le déroulé du bouquin, l'analyse, vous regroupez les thèmes, voilà, mais bon, c'est le béabat d'un travail de synthèse qui fait que l'utilité d'une fiche de lecture, c'est de pouvoir avoir sur un petit format la substantifique moelle d'un bouquin qui peut être beaucoup plus volumineux. Troisième partie, prendre un exemple précis, quitte à le confronter à d'autres thèses, là-dessus, donc, d'autres interprétations, la vision d'un autre historien ou d'un autre journaliste, que sais-je encore, sur le problème qui est décrit. Bref, la pluralité des points de vue. Et en conclusion, je vous ai dit, trois, quatrième partie, donc, la portée du bouquin, dans la connaissance du problème que vous avez choisi d'étudier. Et pour moi, les choses me semblaient assez claires de cette manière-là. Voilà. Alors après, on rentre dans les logiques comptables. Monsieur, combien de pages ? Si je le fais dîner ou si je le fais une page pour l'introduction ? On ne sait rien, ça dépend. Ce qui compte, c'est la démarche intellectuelle, l'auteur et son projet historiographique, ce qu'il veut démontrer, le résumé des arguments, un exemple précis, complété, confronté à l'aune d'autres analyses, et après, si vous voulez, la portée du bouquin. Voilà la démarche. Alors, comme ça m'a un petit peu échauffé les oreilles, moi, je vais vous faire, non pas une fiche de lecture, mais je vais vous donner un exemple, et je vais prendre volontairement un ouvrage qui sent le souffre, mais qui a été d'une importance décisive. Je vais essayer, non pas de faire une fiche de lecture, mais de décortiquer chacun de ces quatre enjeux, le projet historiographique et par rapport à la biographie de l'auteur, le résumé des arguments, un exemple, et la portée du bouquin. Et je vais le faire à partir d'un livre qui est paru en Allemagne en 1987, et qui a été traduit en 2000, je crois, sous le titre « La guerre civile européenne » d'Ernest Nolte. Alors, quand on regarde qui est Ernest Nolte, on s'aperçoit que c'est un monsieur né en 1923, il est mort en 2016, il a travaillé en particulier sur les cultures politiques entre les deux guerres mondiales, Il s'est intéressé et il a proposé une interprétation du fascisme tout en enseignant à l'université de Berlin. Il avait aussi travaillé sur un mouvement français, à savoir l'Action française, avec Eugen Weber. et il avait fait du mouvement nationaliste de l'Action française une sorte de prométhée du fascisme italien, voire du national-socialisme, puisqu'il trouvait comme racine commune à tout ça une forme d'anti-communisme. Et, en 1987, il publie donc La guerre civile européenne et dans laquelle il va proposer une analyse tout à fait non pas légitime, mais en tous les cas stimulante, mais qui, je le dis d'entrée de jeu, de mon point de vue, est aussi extrêmement dangereuse et pue beaucoup. Ça pue beaucoup. Ça sent pas bon. Et, par certains aspects, si on regarde la biographie d'Ernest Nolte, on s'aperçoit qu'il a été étudiant de Genfink et surtout de Martin Heidegger, dont, quelle que puisse être la valeur des travaux, en tout cas pour ce dernier, l'engagement nazi en Allemagne, le ralliement au nazisme, n'est pas une découverte. et donc le fait que Nolte soit l'un des élèves de Heidegger, qui lui inculque une méthode qui n'est pas une méthode d'historien, mais d'analyse de ce qu'on appelle la philosophie, la phénoménologie, la phénoménologie de l'esprit. N'est-ce pas ? C'est quelque chose qui, ça aussi, mérite d'être très important. Voilà. Il faudrait s'étendre davantage. Mais voilà le premier point de l'analyse. La guerre civile européenne, c'est un ouvrage écrit par quelqu'un qui n'a pas forcément été formé par des historiens et qui entend sur le plan de l'histoire des idées présenter le phénomène nazi dans tout un contexte beaucoup plus large et notamment dans le fait qu'il s'agirait d'une forme d'anticorps créé par un organisme malade et menacé par le communisme. Et ce n'est pas un procès d'intention puisque Nolte dit, je cite la traduction française, ce qu'il y a dans le national-socialisme de plus essentiel, c'est son rapport au marxisme, au communisme, particulièrement dans la forme qu'il a prise grâce à les victoires des bolcheviques. Et donc, il va présenter le nazisme et plus généralement parce qu'il englobe ça, ce qui à mon avis est déjà très discutable, en tout cas sur certains aspects critiquable, le nazisme comme étant, comme appartenant essentiellement à la famille du fascisme. Moi, je pose de manière radicale qu'en tout cas sur le plan de la conception raciale du monde, il peut y avoir une différence fondamentale entre nazisme et fascisme. Et que les dérives racistes du régime mussolinien en Italie, pour ne prendre que cet exemple, sont la conséquence de l'alliance géostratégique entre l'Allemagne et l'Italie, mais ne sont pas présents dans le corps doctrinal du fascisme. Alors que dans Mein Kampf, c'est l'inégalité des races et des peuples, le fait que la mission civilisatrice de la civilisation arienne est de débarrasser l'Europe des dégénérés de l'Est européen, en conquérant au nom des races supérieures un Lebensram, un espace vital à l'Est, dans le Drang, à Austin, dans la marche vers l'Est, qu'il y a des gens qui sont par des sens indignes de vivre, à commencer par les Juifs. Donc, leur attachement et l'assimilation au fascisme-nazisme, des rapprochements, oui, des alliances circonstanciées, oui, mais sur le plan même du corpus, pas forcément la même chose. Donc, quand on dit c'est le rapport au marxisme et au communisme et non pas la destruction de la démocratie libérale, en gros, ce que l'on dit, c'est que sans la révolution bolchevique, il n'y aurait pas eu de nazisme. Et donc, il y a une forme d'exonération, même s'il s'en défend, de la politique nazie, parce que l'antisémitisme structurel de la politique nazie qui trouvera sa conclusion dans la solution finale. Cette caractéristique-là, Nolte n'en fait qu'un sous-produit de l'antimarxisme par le biais du complot judéo-bolchevique et après tout fait observer Nolte beaucoup de juifs, très forte présence de juifs, il a tenu, il dit, déjudaïsés, mais quand même, ils sont juifs, dans les instances communistes. communisme et nazisme finalement fonctionnent de la même façon, à savoir qu'ils désignent une minorité d'ennemis irréconciliables du peuple, le Volk allemand, un Reich, un Volk, un Führer. Dans un cas, ceux qui sont responsables de tous les maux de la société, ce sont les juifs et ils doivent être éliminés. Dans l'autre cas, ce sont la bourgeoisie possédante qui doit être éliminée. Nolte en tire l'idée qu'il y a un point commun consubstantiel au bolchevisme et au nazisme qu'il appelle, qu'il définit comme étant des régimes de guerre civile. Et donc, on repart à partir de là sur les théories qu'avait déjà développées Anna Arendt elle aussi élève d'Heidegger, faut-il le rappeler. Moi, ça me gêne quelque peu quand on me parle de l'icône Anna Arendt sur le sujet. Sous le nom de théorie du totalitarisme et on met le tout dans le même mixeur intellectuel, on mélange. Et donc, il existe pour Nolte, et vous voyez bien qu'on dépasse l'analyse historique, dans l'analyse quasiment systémique et phénoménologique que j'évoquais tout à l'heure, ce qu'il appelle un nexus causal, un nœud causal qui fait que Goulag ou Auschwitz c'est, dans les deux cas, une réaction au régime bolchevique. et il analyse ça à travers la constitution de passions irrationnelles, voilà, il y a eu des pogroms médiévaux et qui partaient d'un noyau qu'il appelle rationnel, les juifs assuraient la fonction d'usurier, la belle blague, on leur interdisait le reste. et donc l'antisémitisme nazisme un petit peu à la manière des pogroms médiévaux part d'un noyau rationnel qui est l'importance des personnalités juives dans le socialisme, le communisme et le capitalisme. Ben oui ! Quand vous n'avez nulle part ou partir, qu'est-ce que vous avez ? Vous l'avez, n'est-ce pas, soit les idées, soit l'argent. Et ce sont les racines radicales de l'antisémitisme mais comme Nolte ne veut pas se prétendre antisémite, alors il habille ça, vous comprenez, au Moyen-Âge c'était pareil, etc. Et donc, sous prétexte de refuser une condamnation morale du mal absolu que serait le nazisme et qui est le nazisme. alors il essaye, dit-il, de rendre intelligible le phénomène nazi et il analyse cela dans un rapport de force qui associe régime national-socialiste allemand et régime léniniste soviétique. Donc, une comparaison dont le résultat est bien évidemment que ça réduit la notion de culpabilité. l'impact de ce livre est tellement fort que dans la foulée de ce qu'on appelle excusez mon accent allemand l'Historikerstreit la querelle des historiens qui est publié en Allemagne dans la Frankfurter Allgemeine Zeitung en 1986 et c'est dans ce climat-là que Nolte publie La guerre civile européenne dans lequel il écrit « L'archipel du goulag n'est-il pas plus originel qu'à Auschwitz ? L'assassinat pour raison de classe perpétrée par les bolcheviques n'est-il pas le précédent logique et factuel de l'assassinat pour raison de race perpétrée par les nazis ? » Et là, vous allez avoir tout un courant à la fois d'indignations de réactions qui vont se conjuguer mais le livre de Nolte va recevoir un certain écho grâce soit à des historiens de la Révolution ou je vais être intéressé à la réception en France où quelqu'un comme Stéphane Courtois va assurer la traduction de ce livre avec tous les excès peut-être dont il peut se rendre compte la traduction et la diffusion de ce livre d'autres historiens notamment sur la théorie du passé qui ne passe pas puisque l'article de la querelle des historiens que j'évoquais s'intitulait donc « Un passé qui ne veut pas passer » en France vous avez la même chose sur Vichy le livre d'Henri Rousseau Vichy un passé qui ne passe pas vous avez sur dans les années fin des années 80 par rapport au bicentenaire de la Révolution française avec les essais de François Furet dans la foulée de « Penser la Révolution française » cette idée de « Passer qui ne passe pas » voilà et donc moi l'exemple que je prendrais c'est cette doxa c'est-à-dire cette vérité qu'on pose comme évidente par elle-même et qu'on n'a pas à démontrer c'est du Thatcher intellectuel il n'y a pas d'alternative « There is no alternative » Margaret Thatcher c'est cette doxa qui veut que le totalitarisme mette dans les mêmes sacs bolchevisme et nazisme et donc après avoir décortiqué les arguments du texte alors évidemment il faut aller plus loin que ce que je viens de faire là moi je m'intéresserai à ce parallèle parce que et je répète j'agis un historien et donc pas un professeur de morale bien évidemment là on peut atteindre quand même un certain nombre de dérives et la comparaison en termes de mort ne suffit pas à dire que ce sont des régimes de même nature et donc j'analyse moi ce livre qui pue qui peut être stimulant et puis la liberté d'écrire ne se divise pas mais qui en tout cas un livre à mettre uniquement pour comme disait Varoufakis une conversation entre adultes pas entre toutes les mains parce que immédiatement on va rentrer dans le débat finalement le nazisme n'est pas si impardonnable que ça si inexcusable que ça et donc on peut relier tout cela à toute une école historique qui a souligné qu'il y avait des buts communs des continuités structurelles dans la politique allemande de Bismarck jusqu'à Hitler et tout cela contribue finalement à une forme de normalisation intellectuelle qui peut sembler être une excuse alors je sais bien dans la vulgate journalistique de Débile Manteau à la rue Telkrieff ou à la Christophe Barbier sur BFM on emploie le mot révisionnisme non ce n'est pas du révisionnisme le travail d'historien il est par définition révisionniste puisqu'au fur et à mesure que les sources de documentation s'ouvrent on a une approche différente de la perception du problème que l'on étudie non il est négationniste parce que dire après tout ben oui il y a eu Auschwitz Majdanek Sobibor Treblinka Belzec Schemm mais que voulez-vous c'est comme la réaction d'anticorps qui vont jusqu'à former des cellules cancéreuses mais qui sont la violence bolchevique l'élimination du bolchevisme la brutalisation des sociétés pendant la première guerre mondiale ne se serait pas produit c'est dire finalement que la question de la responsabilité du nazisme de la société allemande qui a choisi Adolf Hitler qui jusqu'à plus ample éprouvé n'est-ce pas jusqu'à plus ample informé jusqu'à plus ample analysé est quand même parvenu je ne vais pas employer le mot démocratiquement parce que je ne pense pas que la république de Weimar fonctionnait de façon démocratique et d'ailleurs en termes de concordance des temps je pense que les dérives liberticides que notre société connaît devraient si on a un regard d'historien appeler à la vigilance sur le sujet voilà la société allemande a permis l'arrivée légale formellement formellement parlant en tout cas d'Adolf Hitler au pouvoir le 30 janvier 1933 il y a eu une adhésion massive populaire et donc faire une forme de comparaison intellectuelle qui dit que mécaniquement c'est en réaction à la violence bolchevique que le nazisme a pu commettre ses crimes excusez-moi c'est essayer de trouver des circonstances atténuantes à quelque chose qui ne peut en aucun cas en avoir et le fait qu'il y ait des gens qui veulent accorder des circonstances atténuantes à ce qui est par définition impardonnable alors c'est une ligne de fracture fondamentale y compris dans tous les débats politiques et intellectuels que notre monde a à connaître voilà moi comment je referai une note alors évidemment j'ai pris à la serpe j'ai fait des comptes rendus dans plusieurs révues du livre de Nolte ça peut se trouver assez facilement c'est pas l'objet je vous demande sur chacun des livres que vous choisirez je vous ai dit que je souhaitais que vous travailliez sur le livre de l'histoire populaire de la France je vous ai donné les références Gérard Nauriel pourquoi ? ben je vais vous donner la clé parce que est-ce que être populiste ou populaire c'est la même chose et quand on se pose du haut de son savoir ou de sa fonction comme commentateur de la vie politique en disant attention ça c'est du populisme est-ce que ça ne cache pas des gens qui ont un problème avec le peuple et avec le fait que notre société fonctionne de plus en plus avec des gens qui se sentent a priori radicalement exclus et est-ce que ça ne se traduit pas par la crise du politique la grève des urnes que sais-je encore et est-ce que parce que la volonté populaire serait à ce point là ignorante des grands enjeux qu'il faut qu'on lui impose des choix géostratégiques imposés par une technocratie et je vous ai dit aussi que vous pouviez prendre n'importe quel bouquin dans la bibliographie de madame Lespiné et en tout état de cause je veux cette démarche en quatre parties voilà ce que je voulais vous dire je reprendrai tout à l'heure quand je pourrai regagner ma mairie puisque là je suis dans mon domicile on va voir le bordel dans les livres qui sont là mais au moins s'il y a des livres ça prouve ici que dans cette maison on lit bonne journée et puis on va voir le bordel on va voir le bordel on va voir le bordel